Bonjour à tous, bienvenue sur Fringe Grip Channel, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format sur la chaîne FGC, on va parler de l'histoire des grands batteurs qui ont fait l'histoire de la musique, on va bien sûr parler beaucoup de rock, mais on essaiera de parler de jazz et de tous les styles, en attendant on va commencer par l'un des plus connus, enfin en tout cas le groupe est l'un des plus connus, parce que lui c'est pas forcément le batteur le plus connu, il est un petit peu en dessous des John Bonham et des Yann Pace et de ce genre de mecs là, parce qu'eux sont vraiment portés au pinacle, allez savoir pourquoi on parle moins de Roger Taylor, et pourtant Roger Taylor c'est le batteur de Queen, mais ça c'est parce qu'il est complètement effacé, souvent aux yeux des novices ou des béotiens ou des gens qui sont pas forcément des grands spécialistes et des grands amateurs de l'histoire de la musique, il est bien sûr dans l'ombre de Freddie Mercury comme tous les autres membres de Queen, mais Roger Taylor il a une importance capitale, et c'est pour ça que je voulais absolument lui dédier ce premier épisode consacré à l'histoire des batteurs. Alors Roger Taylor c'est qui ? Et bien c'est un anglais qui est né dans une famille parfaitement normale à la fin des années 40, dans la région des Cornouailles, et au départ c'est pas du tout un type qui se destine à faire de la batterie, puisque lui son premier amour sait faire de la guitare, et déjà tout petit il fait de la gratte, et il a même un petit groupe avec des gens dans son école, il fait des petits trucs, et puis après il devient guitariste-chanteur et il aime chanter et jouer de la gratte. Et c'est que vers 12-13 ans qu'il se met vraiment à s'intéresser aux percussions, et à la batterie bien sûr en particulier, et qu'il commence à intégrer des groupes, à former des trucs, mais d'abord il est guitariste-chanteur dans la plupart des groupes qu'il forme, et puis un jour il rejoint Smile, et Smile pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe formé par Tim Staffel et Brian May, dans lequel va y avoir Roger Taylor et pas encore Freddie Mercury, parce que quand Freddie Mercury va intégrer Smile, ça va devenir Queen. Et Smile est un groupe qui marche pas bien, et il y a de très très rares enregistrements qui circulent, et pourtant c'est déjà des compos de Brian May, c'est déjà des compos de Roger Taylor, c'est déjà des bons morceaux, et même Queen au début ça va pas forcément très très bien marcher, puisque c'est vraiment d'avant-garde Queen, pour ceux qui ont écouté les premiers albums de Queen, c'est quand même de la musique assez spéciale, que ce soit Queen, Queen 2, avec March of the Black Queen et ce genre de morceaux, c'est quand même assez spécial. Et l'importance de Roger Taylor là-dedans, c'est qu'il n'est pas que batteur, en plus c'est un excellent batteur, mais ça on va y revenir, c'est qu'il est aussi parolier, il est aussi compositeur, et il est aussi chanteur, puisqu'il faut bien savoir que la grande force de Queen au tout début, et même tout le long de la carrière de Queen, c'est cette complémentarité incroyable qu'il y a entre les voix de Brian May, de Freddie Mercury et de Roger Taylor, qui est en plus le falsetto de la bande, c'est-à-dire que c'est lui qui a la voix la plus aiguë, et John Deacon il chante pas, mais John Deacon c'est un peu le membre à part, déjà c'est celui qui est arrivé en 71 et pas en 70, donc c'est celui qui est arrivé après, et ils l'ont pris parce que justement ils se sont dit putain on a déjà trois personnalités énormes avec des égaux surdimensionnés, avec plein de talents et plein de trucs, et on pense qu'on peut faire un truc de fou, il faut surtout pas qu'on ait un bassiste qui vienne en plus manger une grosse part du gâteau. Et alors ils vont se gourer parce que John Deacon il va composer des trucs qui ont très bien marché, et notamment leur premier succès vraiment énorme aux US, qui sera Another One Bites The Dust, qui va donner un petit peu naissance après à l'album Hot Space, un petit peu plus funk, un petit peu plus disco, ils se sont dit bah ça a marché donc on va le faire. Je tiens cette anecdote de mon ami Julien Négro, avec qui on a réalisé le morceau de la fin de cette vidéo qui est Inuendo, vous avez vu un petit peu en intro, c'est un grand spécialiste de Queen, bref merci Julien pour avoir déjà un, participé à la vidéo, et deux, participer à tout le reste qu'il va y avoir aussi sur cette rubrique de l'histoire des bazaars, parce que c'est lui qui va s'occuper de la partie musicale, et puis aussi de m'avoir donné des anecdotes sur Queen, parce que c'est un grand spécialiste de Queen, alors moi je le connais bien mais lui il connaît encore mieux. Et donc Roger Taylor, il va composer lui aussi des morceaux qui vont énormément marcher dans la carrière de Queen, puisque Radio Gaga c'est lui, Kind of Magic c'est lui, Inuendo c'est lui, et puis toutes ces voix aiguës vous entendez dans Bohemian Rhapsody, ça aussi c'est lui, donc voilà quel chanteur incroyable, quelle voix de fou, alors déjà il a composé au moins un morceau, sur chaque album de Queen, il faut bien le savoir, il a composé au moins un morceau, lui, sur chaque album de Queen il y en a un, et souvent il avait le droit de le chanter, donc I'm in love with my car il chante, Drowze il chante aussi, et même I'm in love with my car il le jouait en live, et c'était Freddie Mercury qui devenait le choriste de Roger Taylor, qui est un des rares mecs sur la terre avec Brian May, à avoir eu quand même Freddie Mercury comme choriste, il l'a même eu sur ses albums solos de temps en temps, parce que Roger Taylor a aussi eu des groupes à lui, dont il a souhaité faire la promotion, souvent c'était pendant les hiatus de Queen, pendant que Queen faisait pas grand chose, ou qu'il se reposait, parce qu'il faisait des tournées mondiales tellement énormes, qu'à un moment donné il fallait quand même mettre le pied sur le frein, donc pendant ces moments là, Roger Taylor lui continuait à faire de la musique, d'ailleurs les membres de Queen en général avaient souvent un projet solo, Freddie Mercury bien sûr le plus connu, mais Brian May aussi, Roger Taylor aussi, et son projet solo lui, bah il était chanteur dedans, et guitariste, il avait souvent un batteur, ou alors il le faisait lui, enfin bref c'était le bricolage, ça va être la même chose avec ses kits de batterie vous allez voir, Roger Taylor a eu fait des albums solo, il y en a 3 ou 4, qui sont intéressants, qui sont pas mal, il a souhaité même les promouvoir après par la suite, pendant des hiatus de Queen qui ont été postérieurs, au tout début des années 80, quand il a vraiment commencé à faire des albums en son nom, et il a jamais trop pu monter un groupe pour faire ça, donc il a fini par monter un groupe finalement, qui s'appelle The Cross, qui a fait sa petite carrière, mais rien n'a bien sûr, on a autant marché que Queen, et Roger Taylor est surtout bien sûr, connu pour être le batteur de Queen, plus qu'un artiste solo, et d'ailleurs on se demande bien ce qu'il fout, depuis que Queen est en stand-by, enfin il y a eu l'épisode Paul Rogers, l'épisode Adam Lambert aussi, le triste épisode de Adam Lambert, mais voilà, donc Roger Taylor, Queen, c'est plus ou moins début 70, début 90, voilà, c'est 20 ans de carrière absolument incroyable, avec ce groupe là, alors pourquoi c'est un batteur d'exception aussi, et bien parce que c'est un batteur qui frappe hyper fort Roger Taylor, comparons-le par exemple à l'un de ses contemporains les plus connus, John Bonham, celui qui frappe le plus fort des deux, c'est pas John Bonham, c'est Roger Taylor, il a un rimshot énorme, il a un kit monstrueux, il a souvent des grosses caisses de 24 ou de 26 carrément, avec des tomes de 13 ou 14 devant lui, tomes de 16, tomes de 18, ça c'est vraiment sa batterie de base, qu'il a quasiment toujours eu, à part à la fin, et aussi au milieu des années 80 où il fallait plein de tomes partout, donc ça c'était majoritairement une Ludwig, il a toujours aimé les batteries Ludwig, et en fait il a été endorsé Ludwig par commodité plus que par goût, puisque quand il a eu besoin de matos en tournée, que le groupe est vraiment devenu énorme, et bien c'est Ludwig qui a répondu présent, qui a dit nous on peut t'envoyer du matos, nous on peut te suivre, on peut suivre les tournées américaines, on peut t'aider, donc il a dit ok Ludwig feu allons-y, donc il a joué avec des batteries Ludwig la plupart de sa carrière. Dans les années 80 il a eu une passage chez Yamaha aussi, donc c'est pour ça que si vous regardez le live magic, et bien vous allez le voir avec une recording custom, une batterie noire il me semble, avec là il a commencé à avoir les tomes 10, 12, 13, devant, 16, 18 sur le côté, et toujours une grosse caisse de 22 ou 24, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, c'est assez incertain que le matos de Roger Taylor, parce que il a une batterie Gretsch dans un studio en Europe, dont il se servait de temps en temps, il avait ses batteries Ludwig dont il se servait en tournée, il avait du matos de plein de marques un peu vintage, il avait une supraphonique de 62 avec laquelle il aimait bien jouer, puis après il a été endorsé par des W qui lui a fait sa caisse claire signature hyper custom avec le logo de Queen partout, enfin bref voilà, c'était pas un monomaniaque du matériel, il aimait bien avoir plein de trucs différents, d'ailleurs il y a plein de photos qui circulent où il a des kits complètement mélangés en studio, il mélangeait Zildjian et Paste, il faut bien savoir que la plupart de son kit à l'origine, dans les années 70 et début 80, c'était plus du paste que du Zildjian, d'ailleurs la légende veut que Bohemian Rhapsody ait été enregistré avec des pastes, contrairement à ce qu'on peut voir dans le film d'ailleurs, on voit des logos Zildjian partout, et bah non, Bohemian Rhapsody ça a été enregistré plutôt avec des pastes, alors on n'a pas les... j'ai pas vu les images, j'ai pas vu de photos de l'enregistrement de l'époque, mais il semblerait que ces pastes, j'ai consulté des forums de spécialistes du matos de batterie qui sont totalement geeks de ça, encore pire que moi, et apparemment Roger Taylor, Paste, Bohemian Rhapsody, ça a été fait comme ça. Le jeu, donc on en a parlé, un gros rimshot, une grosse puissance, mais aussi des parties assez fines, il avait une grosse vitesse de bras aussi, il avait une grosse vitesse de pied avec sa vieille Ludwig Speed King, parce que c'était pas une BWS 1002 au départ, bien sûr, c'était Ludwig Speed King, comme la plupart des batteurs des années 70, qui étaient performants, pareil, des grosses baguettes, du gros gros son, alors après il a carrément eu des kits Slashman, des trucs hyper chelous, mais après c'était dans la fin de sa... enfin c'était pas la fin de sa carrière, puisqu'on est toujours vivant, Roger Taylor le pauvre, pourquoi je dis ça, mais c'est dans le moment où son prime est passé. Voilà, et là il a commencé à avoir des batteries un peu cheloues, notamment cette magnifique batterie couleur bois naturel que vous pouvez voir dans le DVD du Freddie Mercury Tribute, donc en 92, un an après la mort tragique de Freddie Mercury Lucida. Donc ça voilà, si vous voulez vous documenter sur tous les kits de Roger Taylor, c'est assez compliqué. Il y a un sujet sur le site de Sweetwater, avec l'un de ses membres de staff qui parle de ça, et qui explique vraiment comment était fait le son de Roger Taylor. En tout cas ce qu'il faut retenir, c'est qu'il avait un gros son de batterie, il a toujours eu un gros son, il a toujours chanté dans les morceaux de Queen, il a toujours composé des morceaux, il a toujours été crédité sur des morceaux qui ont fonctionné la plupart du temps, il a vraiment fait plein de morceaux qui ont fonctionné, qui ont eu des succès énormes comme Kind of Magic, Radio Gaga, Inuendo, ce genre de morceaux, et il a fait des albums solo aussi, donc c'est un artiste complet qui joue un petit peu de tout, et c'est ça aussi qui le rend meilleur. Alors pourquoi j'ai voulu lui rendre hommage en premier ? Bah tout simplement parce que dans Queen, on est forcément dans l'ombre de Freddie Mercury, si on est un membre de Queen, et je trouve ça injuste qu'un batteur comme lui, qui a rempli des stades dans le monde entier, alors certes il n'y avait pas eu Freddie Mercury, ça ne se serait pas produit, mais quand même il a fait partie de l'équation, et c'est une équation qui s'est toujours jouée avec quatre membres, et pas plus, et pas moins, et pas un autre, et dès qu'il y en a eu un autre, ça n'a pas bien fonctionné, donc de toute façon, Roger Taylor fait partie intégrante de Queen, Queen est l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock, si ce n'est le plus grand, donc ça me semblait logique de commencer par lui. Je vous laisse avec Inuendo, c'est Julien qui s'occupait de tout, sauf de la batterie évidemment, donc voilà, grand bravo à lui, et puis vous allez le retrouver plein plein de fois dans cette nouvelle rubrique sur French Reap Channel, puisque c'est lui qui va s'occuper de jouer de la musique dans toutes les formes, puisqu'on va faire plein de trucs, et le prochain épisode sera dédié à un batteur regretté, immense, et malheureusement méconnu, et très sous-estimé, on va parler de l'énormissime Pat Torpé, qui a été le batteur de Mister Big, mais qui n'a pas joué que dans Mister Big, il a joué dans plein de groupes Pat Torpé, et il a notamment accompagné Billy Sheehan, Paul Gilbert et Eric Martin dans Mister Big, et c'est un batteur vraiment incroyable, avec une technique de fou, et je vais faire ce que je peux pour reproduire, pas à l'identique, mais du mieux que je peux en tout cas, l'un des morceaux phares de Mister Big, qu'on adore avec Julien, et qu'on a voulu jouer pour vous, et aussi parce qu'on ne peut pas faire de concert, donc comme on s'emmerde, on fait des reprises chez nous, et je trouve qu'on ne se débrouille pas trop mal, donc en tant qu'à faire, c'est de là qu'est née cette rubrique, puisqu'on a des reprises à faire, puisqu'on a un petit peu de matos de son et de vidéo, tant qu'à faire, autant que les internautes profitent de ça, et je suis très content de vous faire bénéficier de ça sur French Reap Channel, et si vous voulez voir les versions audio de tous ces morceaux, et bien elles sont sur la chaîne YouTube de Julien, vous cherchez Julien Negros sur YouTube, et il y a plein de morceaux, alors soit qu'il a fait tout seul, soit qu'on a fait à deux, soit qu'il a fait avec d'autres potes à lui, parce qu'il fait plein de trucs, il a eu aussi des vidéos de guitare, enfin il y a plein plein de choses qui se passent, et je vous promets du très lourd pour la suite. En attendant, Innuendo, Queen, on l'a fait du mieux qu'on a pu, j'espère qu'on a rendu hommage à ce grand morceau, à ce grand album, à ce grand batteur, au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 He knew when to Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501